Les frères Bogdanov ont rejoint les étoiles ensemble. Six jours après la disparition de Grishka Bogdanov, C.I.S.T. Gore qui s'est éteint à l'âge de 72 ans après plusieurs jours d'hospitalisation à l'hôpital George Pompidou à Paris. Pas vaccinés contre le Covid-19, au grand étonnement de certains de leurs proches, les jumeaux les plus célèbres du petit écran sont morts des suites de complications après avoir contracté le virus. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022, a ainsi tristement annoncé un communiqué, faisant une rare référence aux six enfants de l'animateur. Car si Grishka n'avait pas d'enfant ni de compagne connue, Igor Bogdanov, lui, a été marié pas moins de trois fois, et eut six enfants nés de ses unions. Dans les années 1970, l'animateur de temps X a en effet épousé sa première femme, l'actrice Geneviève Grade, rencontrée lors de vacances de cette dernière dans le Gers, lorsqu'Igor Bogdanov vivait au château de Saint-Larry. A cette époque, la jeune femme était déjà connue pour ses multiples apparitions à l'écran, comme dans Arsène Lupin contre Arsène Lupin, alerta Gibraltar, mais surtout, pour son rôle de Nicole Cruchot dans les films Le Gendarme, aux côtés de Louis de Funès. En 1976, elle a donné naissance à son fils Dimitri, né de son idylle avec Igor Bogdanov. Igor Bogdanov a été marié à la fille d'un prince suivra ensuite pour le frère de Grishka Bogdanov un mariage avec Ludmilla d'Oltremont, qui a duré de 1989 à 1994, duquel sont nés trois enfants, Sacha, 32 ans, Anna, 30 ans, et Wenceslas, 27 ans. En 2009, Igor Bogdanov a épousé Amélie de Bourbon-Parm au château de Chambord, dix ans après leur rencontre, tandis que l'écrivaine avait été séduite par le charisme et la personnalité forte du scientifique. Descendante de Louis XIV, l'écrivaine est la fille du prince Michel de Bourbon-Parm et de son épouse Laure le bourgeois. Passionnée d'histoire ainsi que par sa généalogie royale, elle a publié en 2003 aux éditions Gallimard le livre Le Sacre de Louis XVII. De ce mariage sont nés deux enfants, Alexandre, dix ans, et Constantin, sept ans. Loding DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada